taroscope du mois d'octobre 2023 bienvenue sur d'indivination mois d'octobre précédé d'une pleine lune sur l'axe bélier balance le 29 septembre cette pleine lune qui vient se glisser un peu impunément avant ce début de mois pour moi déjà ça sonne le départ de votre taroscope mais je pense que le message qui est envoyé par cette pleine lune n'est pas anodin qu'elle vienne se glisser impunément c'est très très énergie balance le fait de d'arriver et de poser de manière très douce très pacifique un message qu'on va qu'on va aller explorer d'ailleurs et de manière aussi très impulsive un très énergie bélier sans trop nous demander notre avis en nous disant voilà il ya un nouveau mois qui qui se lance un message global qui va être destiné pour chacun d'entre nous c'est le résultat gagnant gagnant est en vue avec cette carte qu'est ce que c'est un résultat gagnant gagnant est en vue et d'ordinaire je vois toujours chaque pleine lune comme étant un moment de tension un moment d'opposition à un moment où ça tire un côté énergie d'un côté et puis à le répondant qui en face et avec des signes comme le bélier la balance pour moi cette tension est diminuée parce que le bélier reste pas très souvent en tension même si on pense que c'est un signe qui est très dynamique c'est un signe qui sait quand même donner sa direction et qui va et en face la balance est toujours un petit peu plus posée elle cherche à l'équilibrer cherche à rééquilibrer des choses qui ne le sont pas elle cherche à arrondir les angles et pour moi ça atténue beaucoup ce côté tension et on a les plateaux de la balance sur cette carte et on ne voit pas l'épée qui va avec l'épée qui tranche parce que pour moi les plateaux de la balance ça me fait beaucoup penser à l'arcade majeur de la justice sur la justice on a les plateaux de la balance avec cette dame très posée qui vous fixe du regard y compris avec son troisième oeil et qui et qui brandit son épée parce qu'elle va trancher elle va trancher sur quelque chose qui a qui a besoin d'être tranché donc c'est justement faire céder une forme de tension en séparant en séparant ce qui doit l'être et j'entends que sur cette pleine lune en fait on on vous demande de trancher et d'un côté laisser partir ce qui s'en va on va pas courir derrière la brebillée garée surtout quand celle-ci dépense son énergie à ce que vous courriez derrière elle et on va plutôt centrer son énergie sur quelque chose de très délimité quelque chose au contour très net tout autour de soi avec les projets qu'on a envie de mener à terme les situations qu'on a envie de voir se développer les relations qu'on a envie de faire fructifier et j'entends que sur cette pleine lune on n'a plus envie de donner d'énergie à ou de consacrer d'énergie à ce qui n'en vaut pas le coup donc on laisse un petit peu partir les situations sur lesquelles on n'a plus besoin de se concentrer soit parce qu'elles partent de leur belle mort c'est l'automne et les feuilles tombent des arbres ça sert à rien de lutter contre soit parce qu'en face de vous que ce soit professionnellement relationnellement sentimentalement on sent très bien qu'on a beau déployer des des monceaux d'énergie on n'arrivera pas à ramener une forme de calme une forme de paix une forme d'équilibre donc c'est un peu laisser partir ce qui s'en va et se concentrer sur ce qui amène plus de rayonnement plus de stabilité plus de sérénité j'ai tiré deux arcades majeures justement pour voir ce qu'il faut laisser partir et ce sur quoi il faut se focaliser en fait tous signes confondus et j'en verrai sur la lecture du signe solaire pour ce mois d'octobre signe solaire mais aussi signe lunaire ou signe à l'ascendant je passerai en revue les douze signes du zodiac bon je pense que le message est clair ce qu'il y a à abandonner ce sur quoi on n'a plus à se focaliser c'est tout ce qui tourne autour des obsessions c'est quelque chose qui demande un effort c'est très difficile de se défaire des obsessions parce qu'à partir du moment où on cherche à oublier quelque chose on se le remémore si je vous demande de ne surtout pas imaginer un éléphant bleu vous allez avoir automatiquement un éléphant bleu qui va apparaître dans votre pensée et se défaire du diable c'est se défaire non seulement de ses obsessions mais c'est regarder aussi ce qui vous enchaîne ce qui vous enchaîne et se rendre compte que finalement on n'était peut-être pas si prisonnier que ça de ces situations et que le lien de dépendance c'est aussi vous qui le mainteniez je m'explique pour qu'il y ait un lien de dépendance il faut qu'il y ait une corde entre deux situations entre vous et une situation entre deux êtres et que vous êtes à une des deux extrémités de la corde que pour se défaire de de cette situation il n'y a rien qui vous empêche de défaire le nœud puis de partir de reprendre votre chemin de ne plus accorder de l'importance et de faire cesser la tension entre cette corde justement qui vous lie à l'autre ou qui vous lie à une situation et de vous libérer et de vous en détourner alors le fait que tout cela finisse par être chassé de votre tête à mon avis ça va être tout le but des énergies engagées sur le mois d'octobre on regardera le détail avec chaque signe et d'aller vous concentrer sur autre chose d'aller vous concentrer sur quoi d'aller vous concentrer sur l'impératrice allez vous concentrer sur l'impératrice c'est aussi commencer à regarder non plus ce qu'il ya dans le miroir ce qui est en face de vous ce qui vous fait barrage ce qui est de l'ordre de l'illusion ce qui est de l'ordre de la grimace c'est un petit peu se détourner ou se défocaliser des situations qui prennent le devant de la scène pour aller regarder un petit peu plus vers la vie avec l'impératrice il ya beaucoup de choses qui sont à mobiliser elle tient son sceptre comme elle tient un stylo et pour moi c'est et non seulement elle tient un stylo mais en plus sa couronne est largement plus grosse que sa tête et elle ressemble à quelqu'un qui est en train de d'apprendre des choses de faire agir son intelligence de prendre des notes tout en suivant son cours tout en suivant un cours tout en suivant le cours de la vie aussi est-ce quelqu'un qui prend des notes pour plus tard c'est quelqu'un qui prend des notes pour les développer ses projets pour aller donner des conseils pour aller rayonner par son intelligence et c'est quelqu'un qui ne regarde pas en arrière c'est quelqu'un qui a détourné son regard pour aller se focaliser sur autre chose pour aller se focaliser sur ses pensées sur ce qu'elle écrit sur ce qu'elle pense et sur et son stylo est pointé aussi sur son ventre ventre à côté de qui elle tient son aiglon et pour moi l'impératrice est enceinte donc c'est aller se focaliser sur des nouveaux projets des projets futurs et peut-être que c'est ça aussi alors l'analogie que je vais prendre est très symbolique donc il faut faut pas prendre nécessairement ce que je vais dire au pied de la lettre mais pour moi le le diable avec ses personnages nus c'est à et sa nudité aussi très androgyne très très dans le regard de moi très dans l'agitation aussi puis la l'envie de faire naître le le désir la confusion l'androgynie quelque chose qui est pas clair quelque chose qui est confus quelque chose qui fouille quelque chose qui tape sur l'essence sur le tactile quelque chose qui vous entraîne aussi dans les méandres de la réflexion dans les méandres de les hésitations des hésitations en cherchant à comprendre un petit peu tous les rouages qui sont derrière ce comportement là alors que le terreau lui des noirs en bas de cartes il est quelque chose de sombre c'est comme si qu'on allait se perdre dans les méandres de des explications psychologiques et et égocentrées de ce qui va et ce qui ne va pas surtout de ce qui ne va pas d'ailleurs et c'est un petit peu l'appel de la chair un appel un petit peu stérile à aller se mêler à ces corps là et et en retirer quelque chose qui qui n'atteint pas nécessairement le le divin le supérieur le connecter parce que quand on regarde les cornes des deux personnes là qui sont qui sont liés mais quand on regarde aussi les cornes du diable on n'est pas tellement connecté à plus haut ça peut être aussi avec la carte du diable c'est la carte de l'ange déchu donc c'est là tout l'aspect divin mais qui est qui n'est pas au service de qui n'est pas au service de soi qui n'est pas au service de la conscience supérieure mais qui est au service de la satisfaction directe des envies des besoins des caprices de quelque chose de très narcissisant et de très illusoire en fin de compte parce qu'on finit toujours par se perdre dans ce labyrinthe qui cherche à expliquer qui cherche le pourquoi du comment on abandonne un petit peu les énergies du mois dernier sur avoir raison avoir le dernier mot chercher à comprendre aller encore plus loin dans le détail on abandonne un petit peu tout ça on se tourne aujourd'hui vers quelque chose de plus mature et le plus responsable c'est comme si cette pleine une était en train de vous dire ok tu passes d'une situation un petit peu de débauche stérile à une situation où quelque part on attend un enfant on est en gestation de quelque chose on est en gestation de quelque chose qui fait appel au féminin alors ce qu'il a à l'intérieur on ne sait pas encore ce que c'est par rapport à l'androgynie de la carte du diable dans le ventre de l'impératrice on ne sait absolument pas si c'est un garçon si c'est une fille on sait juste qu'il ya un projet en gestation sur lequel on est en train de prendre hauteur recul intelligence connaissance et on est en train de se tourner vers l'avenir on est en train de planifier quelque chose donc on passe d'une situation de stérilité une situation de gestation qui va finir par aboutir alors ce que c'est sur ce mois d'octobre est ce que c'est sur après le mois d'octobre on verra plus tard suivant les signes de chacun mais il ya quelque chose de nouveau qui va poindre le bout de son nez tôt ou tard sur lequel on vous demande de prendre c'est sa hauteur maturité prendre des notes de faire agir votre intelligence d'aller sur le monde sur le terrain de la connaissance sur le terrain du savoir c'est engranger du savoir par rapport à quelque chose qui est absolument pas en lien avec le passé qui en lien avec la nouvelle personne que vous avez envie de devenir des nouvelles énergies que vous avez envie de faire fructifier qui ont envie de voir le jour aussi parce que quand on est enceinte sont on l'a décidé soit c'est le fruit du hasard et comme il n'y a pas de hasard l'idée c'est de se dire et maintenant qu'est ce que je vais faire de tout ça qu'est ce qui va changer dans ma vie qu'est ce qu'il va falloir que je modifie dans mon environnement proche pour accueillir cette nouveauté à mon avis cette nouveauté c'est une nouvelle version de vous je suis pas partisan de la meilleure version de soi même c'est toujours une nouvelle version de soi quand on quand on évolue quand on avance quand on gagne en prise de conscience quand on gagne en élévation quand on finit par remplacer l'ego par la présence consciente et si on remplace l'ego par le visage de la mère donc quelque chose de plus responsable on va accueillir un nouvel être en soi ça peut être au sens propre mais ça peut être surtout au sens figuré le nouvel être qui en train de germer au fond de soi dans ses entrailles dans ses viscères dans son coeur c'est une nouvelle version de vous nécessairement plus épuré nécessairement avec plus de de hauteur on fait la part belle à la présence consciente au soi et on met de côté un tout ce qui tourne autour de l'ego voilà ce que le tirage général sur les énergies de la pleine lune du 29 septembre ont à me dire je vais passer maintenant à chacun des signes à tout de suite bonjour mes amis cancers on va interroger le béline avec trois cartes qui ont donné le ton pour le tirage général professionnel financier le tirage sentimental et puis une petite carte conseil on va compléter ceci avec le tarot les tarots même et un oracle de fin de tirage ce qui serait bon de développer pour vous sur ce mois d'octobre 2023 c'est parti alors c'est un tirage qui nous parle de passion mais qui nous parle de passion aussi bien dans le sens faire les choses passionnées ou passionnément que l'étymologie du mot passion un passion passion et en latin ça veut dire souffrir ça veut dire souffrir il ya une situation un ensemble de situations qui s'achèvent qui s'achèvent et qui vous laisse quasiment pour eux mort sur le bas de la route et ce mois d'octobre ça va être un mois où on va un peu se battre pour soigner les blessures qui sont attenantes à ces situations là la bonne nouvelle c'est que ça ne se reproduira pas la bonne nouvelle c'est que les poignères plantées dans le dos c'est fini les situations foireuses c'est fini les situations désastreuses c'est fini à partir du moment où vous regardez les choses en face les épées ainsi je les compte j'en ai dix ici j'en ai trois ici j'en ai dix à l'intérieur de vous j'en ai trois à l'extérieur ça me fait 13 ça m'envoie à l'arcane son nom il ya quelque chose qui se termine quelque chose qui se termine et on dépose la douleur pour moi on dépose la douleur après il va falloir quand même regarder en face tout ce qui a été trahison tout ce qui a été sabotage tout ce qui a été auto sabotage tout ce qu'on avait dans le tirage général et qui tient à l'arcane du diable tout ce qui vous a enlisé tout ce dans quoi vous vous êtes enlisé volontairement involontairement alors l'idée ça va pas être de positionner le curseur sur du tout noir ou du tout blanc ça va être aussi réussir à retrouver une forme d'équilibrer réussir à retrouver une forme de guérison qui passe aussi par le diagnostic et le pardon qu'on s'accorde à soi même la reconnaissance qu'on s'accorde à soi même en endossant la part de responsabilité par rapport à ces situations qui vous ont spolié donc il ya une grande honnêteté qui est demandé à qui vous est demandé sur ce mois d'octobre on va pas mettre la charrue avant les deux parce que pour le moment le principal c'est de vous reposer le principal c'est de vous reposer c'est de vous dire qu'il ya d'autres aurores qui vont arriver qui vont être beaucoup plus clair et à on vous demande aussi de tenir le coup pour achever tous ces dossiers qui sont un petit peu dégueulasses pour achever ces prises de conscience qui sont pas toujours très agréable pour réussir à affronter ces vérités qui sont pas toujours très bonne ni à dire ni à entendre parce que je pense que le jeu se joue dans les deux sens aussi il y aura des vérités à dire il y aura des vérités à entendre qui vont vous vous prendre en énergie mais oui cette aurore elle est à elle est à payer par le le coup de la fatigue le coup de la fatigue physique le coup de la fatigue morale et mentale ça peut être aussi une forme d'épuisement au travail parce que vous vous rendez compte que ce que vous attendiez n'est pas au rendez vous et que vous êtes peut-être pas nécessairement à votre place et que pour le moment il va falloir avancer qu'un ca en se disant que cette phase délicate que vous traversez non seulement les momentanés non seulement elle va finir par s'achever même s'il finira par s'achever en vous fatiguant elle va vous permettre de vous repositionner et de regarder plus loin alors plus loin pour rectifier le tir un plus loin pour arrêter ce travail demander une rupture conventionnelle et puis aller redémarrer quelque chose qui vous fait davantage rêver qui correspond davantage à vos cordes ça peut être aussi pendant ce mois d'octobre d'avoir un budget hyper serré parce qu'il ya des dépenses un peu folles des dépenses un peu monstres ou des des liens en termes financiers qui vous étranglent ou qui vous vous ont étranglé sur lequel vous avez qu'une seule envie c'est un petit peu retrouver une forme de respiration financière on dit sur ce mois d'octobre on va pas manger des langoustes on va pas manger du caviar on va pas boire du champagne on va on va économiser on va s'économiser mais là où vous vous économisez financièrement ou professionnellement vous allez vous épuiser moralement mais c'est vous avez l'énergie pour ça vous avez ce qu'il faut j'ai quelqu'un qui est combatif quand même j'ai quelqu'un qui n'hésitera pas à se battre même si en face on lui renvoie des situations qui a ou qui vous blessent qui vous blessent je pense qu'il ya des formes de trahison peut-être des trahisons de partenaires ou d'associés qui font que vous êtes en train de vous dire bon dorénavant je vais faire cavalier seul mais pour le moment assez on ne se lance pas on fait que tenir le coup tenir la barricade et puis on réfléchit on réfléchira la mise en oeuvre et un repositionnement plus tard peut-être que sur le mois de novembre c'est quelque chose qui ira mieux mais pas tout de suite voilà ce que j'ai en termes de tirage général on va voir côté coeur en côté coeur ça va beaucoup mieux j'ai plusieurs messages côté coeur soit vous êtes avec quelqu'un mais vous arrivez à vous amuser sans lui on fait la fête avec les amis on fait la fête avec les copines avec les copains on sort souvent on prend du bon temps il n'y a rien qui est officialisé il n'y a rien qui fait intervenir l'officiel donc c'est peut-être pas nécessairement avec votre conjoint que vous vous amusez mais c'est quelque chose qui vous fait du bien parce que ça restaure un petit peu votre estime de vous un pas au regard du tirage général c'est là où vous allez vous ressourcez c'est là où vous allez trouver l'énergie c'est là aussi où vous allez trouver la magie de faire vos premiers pas pour aller vous dire voilà sur tout ce qui est énergie du manque comment est-ce que je peux venir combler ça ça peut être aussi faire un petit peu là aussi le bilan et se dire en termes de manque en termes de main à tendre ou main qu'on refuse de tendre parce que pour le moment j'entends surtout que l'envie de communiquer sur des choses profondes elle n'est pas là il ya une voile de pudeur qui vous empêche de vous livrer complètement pourquoi parce qu'il ya quelque chose qui remue à l'intérieur quelque chose qui remue à l'intérieur qui demande à éclore mais pour le moment vous n'avez peut-être pas la force physique la force mentale elle est là mais pas la force physique pas la force physique de faire quelque chose de carré ou de mettre votre compagnon votre compagne dans la confidence mais de votre partenaire dans la confidence et pourtant c'est quelque chose qu'on vous demande de faire c'est aller oser à la confidence oser aller vers l'autre oser allez vous confier avec toute la pudeur mais rompre le silence quand même on prend le silence quelque chose qui vous permettrait de déposer le fardeau et à de lever le voile sur des choses des situations que vous comprenez pas des réflexes que vous comprenez pas des comportements que vous avez que vous comprenez pas sur tout ce qui tourne en termes de coeur si vous êtes célibataire là aussi on est sur une période de fun mais une fois que les bars ont fermé une fois que la nuit est tombée une fois qu'on rentre chez soi on rentre chez soi seul ou si on rentre accompagné on ne verra pas la personne au petit déjeuner on dormira tout seul bien sagement ou tout seul bien sagement parce qu'on sent qu'il ya quelque chose qui se prépare on sent qu'il ya quelque chose qui se prépare mais là aussi tout n'est pas au point et on n'a pas nécessairement envie de se livrer n'a pas nécessairement envie de rentrer dans les dans les détails j'entends que si vous avez un nouveau crush qui envie de faire connaissance lui va parler de lui mais vous vous n'allez pas parler de vous vous n'allez pas parler de vous parce que vous n'avez pas envie de montrer vos faiblesses vous n'avez pas envie de montrer vos failles vous savez qu'il ya quelque chose qui est en train de germer en vous vous savez qu'il ya quelque chose que vous pouvez commencer à expérimenter sur lequel vous n'êtes pas encore tout à fait à droite tout à fait à droit vous savez que sur les messages du que vous savez ce que vous ressentez mais vous n'arrivez pas peut-être pas à le formaliser vous n'avez peut-être pas envie de le formaliser ou de le formuler tout simplement ou d'en faire part vous avez encore envie de garder ça secret parce que vous sentez très bien qu'il ya une fragilité qui est encore en vous actuellement sur ce mois d'octobre mais je pense que la prise de conscience de cette fragilité là de ces manques là c'est quelque chose qui va permettre non seulement de les éclairer de les circonscrire mais surtout de les dissiper parce que parfois simplement évoquer un problème parler d'un problème suffit à la résoudre qu'est ce qu'on a comme conseil pour vous à pour les gémeaux on a la carte de la grâce on a la carte du ce mois d'octobre c'est une parenthèse divine qu'il faut prendre pour aller vous ressourcer pour aller vous interroger pour aller un petit peu au plus profond de vous même regardez ce qui va ce qui ne va pas ce qui est en écho avec ce que vous voulez est ce qui regardez ce qui s'en va aussi parce que par au regard du tirage général j'entends surtout qu'on vous a enlevé une grosse écharde du pied une grosse épine du pied qu'on vous a retiré plein de poignards qui étaient plantés dans le dos et que avant de reprendre le bâton de marche pour le moment faut aller se reposer il faut aller se reposer il faut aller se soigner et puis il faut les regarder en face si vous voulez guérir plus rapidement faut aller regarder en face à les leçons que vous avez retiré de cette période là mais j'entends que ça se reproduira plus à l'avenir j'ai pour vous j'ai la carte du mur j'ai la carte des obstacles ça veut pas nécessairement dire qu'ils sont devant vous ça veut dire qu'ils ont été présents ça veut dire qu'ils sont présents et ça veut dire que pour le moment il est urgent d'attendre il est urgent de se poser devant ce mur et de se dire non pas comment il va disparaître non pas comment je vais l'abattre non pas comment je vais le contourner non pas comment je vais l'escalader pour passer derrière mais se dire simplement si ce mur est là c'est qu'il m'empêche de continuer à avancer et s'il m'empêche de continuer à avancer c'est que j'ai besoin de prendre une pause j'ai besoin de me poser j'ai besoin de réfléchir et j'ai besoin de réfléchir à d'autres choses qui ne sont pas des questionnements nécessaires pour cheminer si jamais ce mur n'avait pas été là en fait on vous demande de mettre le doigt sur toutes les zones cachées qui sont ici sur tout ce qui tourne autour du manque sur tout ce qui tourne au fait que quand vous vous amusez à tout cela ne prête pas conséquence et ne peut être que de l'amusement et encore avec le tirage que j'ai ici mon droit de coupe qui est là c'est c'est du fun pour oublier pour oublier ce que vous êtes en train de traverser c'est pas du fun pour simplement savourer le plaisir d'être là c'est du fun pour oublier qu'il ya des problèmes à affronter et ces problèmes à affronter ils sont pas en se battant devant c'est pas en poussant le mur que celui ci va va se pousser je pense que tôt ou tard il va disparaître un matin et il disparaîtra lorsque vous aurez fini d'affronter les questions connexes et les questions qui sont aux à côté et sur lequel l'univers vous demande de vous interroger voilà ce que les cartes vont me dire pour vous mes amis cancer commenté dites moi comment tout ça ça résonne avec votre histoire un like pour soutenir la chaîne je vous embrasse portez vous bien courage pour ce mois d'octobre je vous dis à très très bientôt sur l'indivination bye bye